Je vous démasque parce que vous ne m'entouveriez pas si vous en parlez, je ne vous en parlez pas. Merci à vous d'être venus ce soir pour cette deuxième édition de Curieusez-vous. Nous sommes déjà sur la deuxième année, deuxième saison, pour venir à la rencontre de propositions artistiques que vous offre le département et Achtar, son opérateur cultural et artistique. Depuis hier jusqu'à dimanche, demain, ce soir, vous avez une multitude de spectacles à voir sur l'ensemble du département. Et l'idée est de mettre en valeur les multiples équipes artistiques qu'on invite en résidence sur vos territoires, auprès de la population du Seine-Marne, sur des périodes plus ou moins longues, dans des registres autant chorégraphiques, car plastiques, que photographiques. Il y a actuellement six résidences artistiques qui se déploient sur le département, principalement sur des territoires ruraux, en partenariat avec les comités de communes. On remercie d'ailleurs de soutenir ce dispositif. Ce soir, on accueille Sarah Trouche, la compagnie Winter Story in the White Jungle, qui est en résidence sur le Previnois depuis l'année dernière sur la thématique de l'argile, ce qui a donné l'occasion de travailler avec des EHPAD, des scolaires, des habitants, une association de randonneurs, un club de tour, une bâton, j'en oublie, parce que depuis l'année dernière, on a croisé pas mal de gens. Et donc l'occasion pour nous était belle de se saisir de la présence de la compagnie et de les solliciter sur un spectacle qui est à leur répertoire et qui a été créé à l'occasion des Nuits Blanches à Paris. Voilà. Et je ne vais pas plus loin, sinon je vais vous parler. Je vous laisse avec Sarah Trouche qui va vous présenter tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Là, malgré la pluie, l'orage, tout ça, on a eu un peu peur tout à l'heure. Mais c'est bon. Alors, nous, c'est un bon coup de cœur. On est vraiment content d'être là ce soir, parce que déjà, ça fait deux ans qu'on travaille sur le Prouveau Noir. Et bon, voilà, on a touché beaucoup de communes. Je veux beaucoup de... que ce soit des plus jeunes ou moins jeunes. On a vraiment essayé de toucher toutes les générations. Voilà, toutes les quatre générations. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui. La pièce que vous voyez là a été montrée à l'occasion de la Nuit Blanches à Paris, au Musée des Arts et Métiers. Et c'est une pièce qui est parfaite pour ici. Donc, quand, finalement, on a un peu une carte blanche comme ça, parce que c'est la chance de travailler sur des résidences comme avec Actac, la communauté de communes, tout ça, on peut choisir nos territoires, on peut faire des recherches, on peut vraiment essayer de faire en sorte que les œuvres résonnent. Cette pièce s'appelle Attrape Soleil. Vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est dans la continuité des différentes pièces et propositions qu'on a pu faire sur le territoire. Et la première était à Longueville et s'appelait Tentative chorégraphique à l'argile. Nous, on avait déversé 800 kilos d'argile dans la salle des fêtes, avec la compagnie, avec le soutien, voilà, d'une élite notamment, entre autres, et de la communauté de communes. On a plusieurs rendez-vous, donc un prochain qui sera à Mont-Soleil-Provin, il va y avoir, voilà, aussi un très bon moment, et du coup, on est ravis de rassembler encore une fois, malgré cette période très particulière. On est en plein air, et vous allez voir que c'est une pièce qui cherche à faire venir, voilà. Voilà, donc il y a trois performances ce soir, que je suis vraiment ravie de vous présenter. La compagnie, c'est Winters to Win the Wild Jungle, et on espère que vous entendez parler de nous, parce qu'on a eu un coup de cœur tellement fort pour le coin, qu'on s'est installé à Saint-Brice. Voilà, la maison est encore en travaux, mais voilà. Voilà, donc voilà, donc on est ravis de vous accueillir ce soir, et je vais laisser la place au Philippe, tu peux rajouter tes questions ? Oui, je vais rajouter ensemble, et on va pouvoir remercier la commune de Saint-Brice qui nous accueille, qui vraiment s'est démenée autour de nous, et vous suggérez une autre proposition demain matin à 11h, juste en bas, là, au lavoir, pour ceux qui connaissent, avec un trio de flamenco. Voilà, vous voyez, le week-end n'est pas chieux, vous avez encore plein de choses à faire, et encore une fois, merci à la commune de Saint-Brice de nous accueillir ce soir et demain. Merci. 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 Merci.